Musique Les journées partenariales de l'action sociale se poursuivent tout ce mois, après l'Ouest et dans l'Est, plus précisément sur le champ de foire de Brapanon, que les acteurs sociaux du conseil départemental et leurs partenaires se sont retrouvés autour de plusieurs ateliers. L'objectif étant de mutualiser les dispositifs et surtout de mieux comprendre les missions de chacun. Les partenaires se sont impliqués et engagés à inscrire, à élaborer cet atelier-là. Donc ce que nous, on a voulu mettre en avant, c'est vraiment valoriser le partenariat qui fonctionne et partir vers aussi d'autres actions peut-être qui permettraient de mieux encore mutualiser les moyens. Une consolidation du partenariat qui permet de mobiliser encore plus les dispositifs pour répondre encore mieux aux besoins des personnes qui sont suivies. L'occasion de ces journées partenariales nous est donnée pour parler du dispositif Maya, qui est une méthode d'action pour l'intégration des services de soins et d'accompagnement dans le champ de l'autonomie. En fait, tous les acteurs ici présents sont soit acteurs du secteur social, du secteur médico-social ou du secteur sanitaire et sont acteurs déjà ou acteurs potentiels du dispositif Maya que nous présentons ici, qui est un dispositif de coordination géontologique pour répondre au mieux aux familles et aux patients porteurs de maladies neurodégénératives. La Maya, c'est un dispositif qui découle du dernier plan Alzheimer et qui consiste à fluidifier le parcours des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Et ma fonction gestionnaire de cas, elle consiste plus principalement à accompagner des situations repérées comme complexes par les partenaires tout au long de leur parcours. Donc l'idée, c'est sur ces situations, faciliter la prise en charge et l'améliorer. Autre thème abordé dans ces ateliers, être parent aujourd'hui, l'occasion pour tous ces partenaires qui travaillent ensemble depuis 5 ans de se rencontrer. C'est un projet qui remonte à 2010, qui a vu le jour en 2010 avec différents partenaires. Donc pendant 5 ans, on a fédéré, on a mutualisé des partenaires autour de différentes problématiques. Autour de la parentalité, autour de la personne, l'estime de soi, autour de la femme, autour de la gestion budgétaire, de l'adolescence. Donc plusieurs thématiques comme ça, donc coparentalité aussi. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de réunir tous ces partenaires-là, de faire un peu un bilan aussi. Les journées partenariales mises en place par le conseil départemental offrent aussi une information à destination des professionnels, à l'image de Marie-Anique, assistante familiale sur Saint-Benoît. C'est une journée que je pense que c'est très intéressante pour nous aussi, les assistants familiales, et d'être conviées déjà, ça prouve que nous faisons partie du groupe, et ça nous apporte beaucoup de travailler avec les différents partenaires et de savoir ce qui se passe ailleurs. Les objectifs effectivement restent les mêmes. Pour rappel, ces journées partenariales d'action sociale sont des journées consacrées en fait à informer, à permettre aux professionnels de s'informer sur le partenariat développé sur le terrain, donc par les différents institutions et acteurs qui interviennent dans le champ du social. Plusieurs ouvertures autour de thèmes aussi divers que l'éducation, la citoyenneté, la communication bienveillante, les de nos psychologies ont pu donner à parler et à échanger. Ils ont été plus de 300 se retrouvés à Brapanon. Rendez-vous le 23 septembre au Tampon pour la prochaine journée partenariale de l'action sociale.